Moi tu sais, Nadou, je l'aime beaucoup, mais la vérité par contre, franchement la vérité, et moi au début, j'étais un petit peu comme toi et ça, mais la vérité qu'elle a maltraité Sorrento. Mais tu sais pourquoi ? Sorrento, regarde, regarde, regarde la psychologue. Tu sais pourquoi ? Parce que je vais vous dire un truc, les gars, à scène et à Sorrento, je vais vous dire un truc. Nous les femmes, le truc c'est qu'on va aimer, au bout d'un moment, on va aimer le mec, on va pardonner mille fois. Au jour, on va avoir un petit clic. Oui, mais en fait, la psychologue, le problème c'est que vous aimez tellement. que vous détestez, c'est ça le problème. Parce qu'on vous a tellement pardonné. Oui, mais la psychologue, le problème c'est que quand vous détestez, vous faites des actions qui cassent tout. Oui, parce que vous nous avez été souffrés, on va vous faire encore le triple de ce que vous nous avez fait. Allô, allô, Yves, je te le dis, t'as vu, on s'est aimé, je l'ai aimé, je l'ai fait souffrir, je me suis fait pardonner, j'ai essayé, j'ai tout fait. Quoi ? J'ai tout fait. Écoute, comme t'as dit, t'as vu, là je suis trapté un peu, mais je suis connu, non mais la vie de ma mère, j'ai jamais... Écoute-moi, je n'ai jamais bu de toute ma vie, d'accord, je ne bois pas d'alcool, vraiment, j'ai voulu faire plaisir, je ne bois pas d'alcool. J'ai bu pas trop bien, mais je sais un peu ce que je dis. Venez, allez, allez. Il n'y a pas de fille. Doréto, tu veux que je te le disais un truc, moi, je suis marre, tu veux que je te le disais un truc, pour équipement des grands, lâche pas l'affaire, lâche pas l'affaire avec elle, et s'il te plaît... Je ne veux plus, je ne veux plus. Allô, je lui donne la lune, je lui donne tout, j'ai essayé, je ne veux plus. Doréto, arrête de faire tes actions bizarres avec tes meufs, calcule pas tes vieilles meufs, reste concentré sur elle, fais tes matchs comme elle, il y a tes modos, tes trucs comme ça, s'il te plaît, lâche pas l'affaire. Non, 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 c'est fini, je ne veux plus, frérot, je me laisse... Non ! Je ne veux plus ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? J'ai essayé... Tu sais, je regardais même vos vidéos, vous étiez tellement en connexion, elle, t'avais pas de gêne avec elle, t'as vu, vous faisiez des trucs. Je te jure, je te promets, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, comme t'as dit, elle a eu le déclic, c'est fini, je ne l'ai même plus reconnu. Oui, mais tu sais pourquoi, elle a eu le déclic sur elle, mais tu seras toujours le premier. Il va roi LFC, voilà il est roi LFC. Écoute, je vais te dire un truc, je m'en bats les couilles, d'accord, t'as vu, pour parler plus loin, tu vois, je suis pas bien, je suis défoncé, je m'en bats les couilles. C'est quoi que je voulais dire ? J'ai réessayé de la voir, regarde, j'ai réessayé de la voir il y a deux semaines sans que personne ne sache, je l'ai fait, j'ai fait les démarches moi-même, je te jure, la psychologue, le bon Dieu, je l'ai vu dans son regard que ce n'est plus du tout la même, personne que j'ai aimée, comme t'as dit, elle a eu le déclic et ce n'est plus du tout la même. Maintenant je ne lui souhaite que du bonheur, je lui souhaite que du bonheur, je lui souhaite d'être heureuse. Oui, tu sais que les femmes, on a le déclic, mais le truc, c'est que je vais te dire. Mais moi aussi, mais tant mieux. Tu n'arranges pas les choses, tu te mets avec une vieille meuf, toi aussi. Mais je ne veux plus, je n'ai avec personne. Écoute, je ne suis avec personne. Déjà, il n'a avec personne. Allô, écoute-moi, écoute-moi. Ah, après c'est du live, c'est rigolé. Allô, allô, j'ai eu le déclic. C'est rigolé, la psychologue, c'est du live. J'ai eu le déclic quand je l'ai vu, je suis libéré et sur le bon Dieu que je ne lui souhaite que du bonheur. Je suis délivré et... Non, mais tu rigoles, mais c'est la vérité. Et j'avais besoin de la revendre. Je ne reviendrai plus jamais. Tu sais pourquoi ? Parce que... Eh, sur le bon Dieu, écoute-moi, parce que tôt ou tard, tu vas te mettre avec une meuf, tu vas toujours différencier Nadou avec ta meuf actuelle. Parce que tu vas toujours... Attends, il m'énerve. Écoute-moi, tu vas toujours faire la différence. C'est plus que les autres meufs. Et j'ai raison, voilà. Oui, tiens, tiens. Tim Nadou, on t'a dit. Arrête de dire Tim Nadou. Non, 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 non. Tim Sorrento, Tim Sorrento. Oui, viens, viens, on se pose. Écoute ce que je te dis, on prend l'air. Écoute-moi, 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 je vais te dire que je suis KO. Je n'ai pas l'habitude de boire, je suis KO. Écoute, c'est une personne qui... Mais c'est bon, il va, t'entends. C'est une personne que j'ai aimée plus que tout au monde, d'accord ? Je pourrais donner la lune. Je lui le souhaite. Merci, Sarah. Je l'ai revue, j'ai essayé de la revoir, ce n'est pas elle, c'est moi qui a fait les démarches, d'accord ? Elle n'a rien fait. Je suis venu en surprise, d'accord ? Pour essayer de créer un truc. Elle est trop sur Hocken. Ça n'a pas marché, je l'ai vu dans son regard, que ce n'est plus la personne que j'ai aimée. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus, ouais, il n'y a plus d'amour. Je pense qu'il y a l'amour, mais il n'y a l'amour. Mais elle a trop de haine envers moi. Et c'est pas... Oh, appelle le room service. Et c'est pas grave, je te jure que... Il ne s'enfonce. Qu'il sonne. Ils veulent te facturer. Je ne souhaite que du bonheur. Je te jure, André De Vray, je te parle avec le cœur. J'ai fait... Mais va répondre, putain ! En la voyant... Hassan, c'est un verre bien, c'est bien. J'ai compris, tu vois ce que je te jure à la psychologue ? André De Vray, ça y est. Non, Fais-en-tour, écoute-moi, je vais te dire un truc. Vous, en fait, le problème des hommes, c'est que nous, les filles, on est un peu plus sensibles que cette meuf. Je pense que, je ne connais pas votre vie, ce que je veux te dire juste, c'est que tu l'aimes, t'aimes, c'est un amour, on est très stable. Écoute-moi, même si elle va rencontrer quelqu'un, écoute-moi, je te jure que c'est réellement... Je suis restée presque cinq fois avec quelqu'un, ok ? C'est un portugais, je suis restée cinq, puis j'avais plus d'une. Ça veut dire que je l'ai toujours au fond de mon cœur parce que c'est mon premier amour. Et toi, avec Nadou, tu es toujours dans son cœur, t'as capté ? Tôt ou tard, tu reviendras, elle va toujours te parler. C'est comme ça, même si elle rencontre le plus beau, même si elle se marie, tôt ou t'as, eh, elle va toujours regarder ce que tu... On est comme ça, les femmes, tu vois ce que je veux te dire ? Mais vous, t'as eu des différends avec elle. Juste, si tu veux faire des choses bien, il est vrai de la récupérer, poteau, voilà. Est-ce que tu as vu qu'elle est ? Écoute, écoute, moi je te dis la vérité, je ne sais être que du bonheur, je ne parle même pas en mal de elle ou quoi, t'as vu ? Elle est gentille, en plus elle est douce, elle est belle. T'as vu, je ne suis pas là, t'as vu, je n'ai pas envie qu'on me dise ça... J'ai pas envie qu'on me dise, ouais, Sorento, il est mauvais, regarde, t'as vu, je ne dis que du bien, et là je dis devant Marlène. Non, mais parce que, tu vois, les gens, ils aiment bien inventer, ils vont dire après que je parle mal d'elle alors que... Non, ça se voit que tu l'aimes, la tête de ma mère que tu dis... Tu sais que même bourré, c'est la vérité, quand t'es bourré, tu dis des choses. Non, mais vraiment, tu vois, elle fait sa vie, je lui souhaite plein de bonheur, après j'ai essayé... À la psychopédie, t'habites où ? Moi, je suis à Paname. Tu veux que tu te fasses un pansement ? Ah ! Moi, par contre, Asen, par contre, je vais le mettre sur ton dos parce que toi, la meuf que je te verrai très bien avec, tu sais c'est qui ? C'est qui ? Mélissa. Mélissa, ah, Mélissa, ma Mélissa ? Ah oui, ah oui. Elle est trop faible. Pour moi, Sorento, Nadou, je ferme les yeux, Nadou. Toi, Asen, Mélissa, c'est juste que vous êtes tous les deux en mode... C'est des débaucheurs, là, pour l'histoire où vous êtes deux. Asen, c'est Mélissa, voilà, Mélissa, enfin, Mélissa, même si les autres... Mélissa, numéro uno, je veux bien savoir, elle t'a prouvé les trucs, elle t'a montré. Elle... Attends, attends, Mélissa. Le problème avec Mélissa, c'est que j'ai fait une petite erreur avant, il y a longtemps, tu vois. Et vas-y, entre guillemets, elle s'est engagée vite fait, mais c'est pas de l'engagement sérieux, quoi. Mais moi aussi, d'un autre côté, je me suis engagée de ça, du coup, ça nous a un petit peu... Mais après, on est toujours branchés, tu vois, elle est toujours là et tout, mais... Je veux te dire un truc, Asen, tu vois, Mélissa, t'as vu, on s'est connues dans tout le début, elle m'a connue dans tout le début. Un jour, elle est venue dans mon live. Ce que je vais te dire, je sais pas si elle est là ou quoi, ça, même si elle est là. Là, elle est pas là, elle est en vacances. Je vais te dire, un jour, elle est venue dans mon live, dans mon guest. Elle est en commentaire. Elle me dit, ouais, vous vous parlez plus, vous êtes en embrouille, il y a un moment... Vous vous parlez plus du tout, je crois, vous étiez même supprimé et tout. Ah ouais, ouais. Vous vous parlez plus et tout, même, t'avais... Bref, t'avais parlé dans un live, vous vous parlez plus. Bref, elle est venue, elle m'a dit, Asen, c'est quelqu'un que j'ai aidé, c'est quelqu'un qui restera toujours dans mon cœur. Je le sais, je le sais, mais juste, t'as vu après moi, d'un autre côté, je me suis engagé avec une personne, je me suis investi un petit peu pour rien. Après, moi, je raconte pas ma vie privée de ça, mais je me suis investi pour rien, je l'ai mis un petit peu de côté. Et c'est vrai que c'est une femme qui a toujours fait ses preuves envers moi, t'as vu, même si ça a été compliqué, moi et elle... T'as connu Mélissa, t'as connu Mélissa comme moi, Mélissa, elle était... Ah ouais, je sais, je sais. T'as vu Mélissa comme moi ? Mélissa, c'était un petit badien, elle était même pas badien, rien du tout. Elle est venue, elle a dit, je veux lui, bref. Elle t'a envoyé les ténèbres, elle t'a montré, elle t'a prouvé, vous êtes vus, elle t'a montré, c'est toi et personne d'autre. Ah, tu vis quand c'est... Oui, Mélissa, je vous jure, la tête de ma mère, Mélissa, elle était comme moi, on était bad 17, 16, ou un truc comme ça. Mélissa, elle voulait tous les jours, si Hassan, elle voulait pas... Hassan, elle était pas content, Mélissa, elle venait, elle envoyait des ténèbres juste pour voir le sourire d'Hassan. Cette meuf, j'ai vu, et Hassan était content, et j'ai vu que c'était sincère entre les deux. Ils avaient une connexion, les deux. Sorento, lui, c'est trop le problème, tu mélanges le jeu et ta vraie vie. Toi, ta vie est mélangée, c'est ça ton défaut. Entre le jeu et les réseaux, et ta vraie vie, t'as tout mélangé. C'est ça qui t'a détruit, poto. T'as pas su faire la différence, t'as boycotté ta femme de base pour rester sur TikTok. Moi, je te dis, Clamont, c'est ça ton problème. Tu aurais pris, ma chérie, viens avec nous, on est tous les deux. Regarde, Beyoncé et Jay-Z. Après, la psychologue, c'est pas pour le défendre, mais Nadou, elle est tarpaine difficile. Mais là, c'est une femme de caractère qui n'attend rien d'un mec. Non, 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 c'est pas qu'une femme de caractère. Elle aussi est live, elle aussi ici. C'est compliqué, c'est... Oui, mais tu sais que, regarde, après, je peux pas me mettre les deux d'autres affaires, mais ce que je veux. Ah, tu sais, la psychologue est en connaissance de cause. Quand tu te mets en couple avec une femme qui est live, la vie de ma mère, c'est pas bon. Bah oui, parce qu'elle, c'est une très belle fille, elle a des bêtes de yeux, elle a un beau corps, elle est très gentille, elle est respectueuse. Elle a son enfant, elle essaie toujours d'avoir... Moi, j'ai jamais entendu du drama sur elle, ça fait deux ans, je suis sur TikTok. Elle, ça va être plus, j'ai jamais entendu. Après, t'as vu, c'est normal. C'est comme il y a des gens, des stars, c'est... Voilà, si vous vous êtes en connexion, s'il y a des petites bouffons, entre guillemets, qui viennent, ou des mecs comme ça, qui ont le sang, frère. Mais après, il faut faire la différence, il faut communiquer. Toi et elle, vous n'arrivez pas à communiquer. Le problème, c'est qu'en fait, on n'aime pas les gens, c'est qu'à la fin, elle, ça peut lui monter au crâne ce que disent les filles dans son live, et vice versa, t'as vu. Mais parce que c'est, sur un tour, le problème, c'est que lui, il est... Regarde, moi, je ne te demande pas à la psychologue, je me suis séparé aujourd'hui par rapport à une histoire où t'as vu une de mes modos que je connais depuis deux ans, elle m'a dit ce matin, je t'aime, bébé, ou ? Alors qu'il n'y a rien, tu vois, c'est en mode de... Tu vois, c'est comme si toi, la psychologue, tu me dis, Hassan, je t'aime, c'est en mode seconde de rire. Tu vois comment ? Et en mode, ça me fait des histoires gratuits, tu vois, comment ou quoi ? C'est ça, les fils, les filles... Et moi, la psychologue, je ne vais pas, en fait, enlever quelqu'un de ma team que je connais depuis deux ou trois ans, avec qui ne s'est rien passé, que s'il y aurait dû avoir quelque chose, ce serait fait avant cette personne-là. Pas pour des cadeaux, parce que c'est ça, les gars, les filles, je vais vous dire un truc, les... Attends, juste, Hassan, je vais juste en dire un truc, les filles. Les filles, si vous êtes chez Hassan ou Sorrento, soit vous donnez avec le cœur, moi, j'ai donné à des mecs, et je n'ai jamais attendu que voilà, que je sois là, ou non, ou quoi que ce soit. Je les ai donné parce que j'ai kiffé leur humour, leur personnalité. Après, t'as vu, si c'est quelqu'un que je vais vraiment apprendre à connaître, comme des filles, par exemple, vous voulez apprendre à connaître plus Sorrento ou Hassan, je vais vous dire, c'est pas des cadeaux, parce qu'on est dans un jeu, c'est un jeu d'argent. On va pas se cacher. Si vous êtes là pour vous donner... Ils vont encaisser, c'est normal, ou ils vont aller jouer chez des gens. Si tu veux vraiment apprendre quelqu'un, tu lui parles, tu lui parles franco, voilà, on s'ajoute. Après, si tu vois que c'est un mec qui aime la épée, tu peux venir de temps en temps donner des cadeaux. Tu vois un truc sérieux, tu te dis, j'ai envie de te voir, viens on organise un truc, nous deux, j'ai envie de te voir, apprendre à te connaître, parler de sa vie, en dehors de TikTok. Les gens, ils restent trop 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 trop. Je sais, Charlie, que c'est pas la vraie vie des réseaux, mais justement, il faut se dire ça. Tu sais, et ce qui est le plus blessant, c'est que, bon, moi, je parle pour moi, et je pense que sur les temps, c'est un peu pareil, c'est quand t'es honnête avec une personne, et que t'affiches devant tout le monde que t'es en couple. C'est la notoriété, puis il y a du bref qui... Oui, mais la notoriété, après, la psychologue, la notoriété, ça, c'est, entre guillemets, bon, c'est voulu, c'est pas voulu, une fois que tu es là, tu es là, donc à partir du moment où tu te mets avec une femme et t'es honnête avec elle, tu vois ce que je veux te dire, et que, entre guillemets, au quotidien, tu te fais de reproche. Je te dirais, Sorento, Asen, il y a des mecs, il y a un mec, il n'est pas très beau, mais je te jure, c'est parce qu'il a beaucoup d'abonnés, et des meufs, ils se battent pour lui. Oui, je sais. Tu vois, il encaisse. Mais les filles, arrêtez ça. Il y a des meufs, ils s'en foutent de toi, c'est juste parce que tu traînes avec Sorento ou avec un thème où tu es dans le classement, Asen. Non, mais ça, je... Non, mais la psychologue, ça, je le sais, tu sais, ça fait cinq ans, je suis sur TikTok, ça fait cinq ans, je fais les classements, tu me suis déjà depuis très longtemps. Ça, je le sais, et puis sachant que depuis deux ans, que j'ai repris deux ans et demi, que j'ai repris mes TikTok après ma séparation, ça faisait deux ans et demi où j'étais célibataire, je profitais de ma vie, tatatitata, tu vois. Bon, maintenant, je suis redevenu célibataire à partir d'hier. Mais en mode, je connais le vice de TikTok et tout ça, tu vois ce que je veux te dire, mais... Asen, je l'ai connu... Tu sais que même fois, j'ai vu un drama sur toi, je me suis dit, ce n'est pas Asen. De quoi ? Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu dans mon début TikTok, comme je vous dis, il le dit tout le temps, même comme Inc, Inc, il connaît mon prénom, il sait que c'était un petit bad, il save que je n'étais pas bad 35 avant, j'étais un petit... Merci Charlie, bisous. Et ce que je veux vous dire, on change, on change de comportement. Monsieur le bonnet, Charlie. Par exemple, il vient de prendre des rediffusions de vous parce qu'on est obligé de changer, on évolue. Donc, tu connais le game et tu sais pourquoi tu veux être soit arrogant avec certaines personnes, parce qu'il le met... Moi, la psychologue, je ne sais pas si tu me suis au quotidien, mais je n'ai jamais été arrogant, je n'ai jamais fait le malin, j'ai toujours été humble, je matche avec tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire ? Non, par rapport à ça, franchement, moi, je n'ai jamais... Au contraire, tu as vu, je suis un des... Limite, je suis un des seuls du classement qui matchent avec des petits comptes qui sont hors classement, etc., etc. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et malgré tout, malgré que tu traînes avec tes amis, comme Sorento, qui ont des... Voilà, ils ont un peu plus de vues, ou comme l'autre, la Mister... Je ne sais pas comment il s'appelle. Malouïc. Des trucs comme ça. Mais toi, tu es toujours resté simple. Eux, après, ils ont leur propre communauté, mais toi, tu restes toujours celui qui est un peu plus simple. Il n'est pas simple, il est simple, Sorento, mais c'est juste... Moi, je suis l'enfant du peuple. Je ne sais pas le mec qui fait le show. Je suis l'enfant du peuple. Moi, je n'étais personne et je me suis fait connaître... Tu as capté, tu as bien vu. Tu ne vas pas parler sur quelqu'un. Je ne sais pas si tu ne vas pas prendre un sujet qui... Tu ne vas pas te... Je ne parle pas sur les gens. Je me défends, je suis méchant. Je suis méchant quand je me défends. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais par contre, je ne vais pas parler de quelqu'un, je ne vais pas chercher les problèmes. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas chercher un drama. Oui, après, c'est vrai que j'ai un défaut. C'est que je réponds à la méchanceté par la méchanceté fois 10. Tu vois ? Et je ne cherche pas tout ça. Tu vois ? Ce n'est pas gratuit. Tu vois ? Mais bon, après, c'est comme ça. Bonjour. Bonjour, les gars. Abonnez-vous à Sen. Je vous jure que c'est un mec qui est bon. Même comme Sorento, je les ai connus dans les débuts. Après, on est obligé d'avoir un caractère. On ne dort pas. Des fois, on ne dort pas assez. Les gens, ils ne savent pas. Moi, avant, j'étais juste quelqu'un qui donnait des cadeaux comme vous. J'étais une donatrice. Et en fait, quand je me suis mis à live, c'est là que j'ai vu. Des fois, tu pètes des plans pour rien. Parce qu'on ne dort pas. Il n'y a pas assez de sommeil. Ça ne joue pas. Il n'y a que des gens. Ça charrie. Tu as des mauvais commentaires. Il y a des haters. En fait, c'est un mélange de tout. TikTok. Quand tu es un liveur, vous ne vous imaginez pas. Même des messages en privé. Bonjour, Lorraine. Ça va ? Wow, Lorraine. C'est un mental. Tu es obligé de péter les plans. Moi, j'ai péter des plans aussi. Des fois, quand je voyais à Sen, ils péter des plans. Vous saurez un tout. Je me disais, c'est des fous. Pourquoi ils pètent des plans ? Mais tu as vu quand tu es dedans après, quand tu es sur le live ? Quand tu es live, comment c'est, André ? Tu vois, la psychologue. Et je comprends les gens qui ne connaissent pas et qui arrivent et qui, des fois, peuvent porter injurément sur la santé et tout ça. Je comprends. C'est sûr que si tu arrives sur un live, je tombe sur un liveur. Il est là. Ouais, Nicky Bommère ou des trucs comme ça. Forcément, ça ne fait pas plaisir. Mais ils ne voyaient pas le avant. On est obligé d'être actifs. Ils sont obligés. On est obligé d'être actifs pour garder notre... En fait, si tu ne lives pas pendant même 2-3 jours, les gens, ils voient le mal. Non, mais ça, c'est que... Alors, on mire ça, mais c'est... Il y a beaucoup de gens. Tu sais, la psychologue, il y a beaucoup de gens qui nous veulent du bien, mais il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal aussi. Ah oui, des vies privées. Ils essaient de dévoiler ton adresse, tes menaces, des trucs de fou. Ils racontent des... C'est pour ça que je vous comprends, les gars, maintenant. Là, il y a des gens qui sont... Des fois, t'encaisses. Des fois, t'encaisses, 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 t'encaisses. Mais il y a bien un jour dans la semaine où tu dois extérioriser, tu vois, tu dois péter les plans, c'est normal. Ah, mais hier, j'ai pété les plans, je me suis dit, moi aussi, je deviens folle comme les gens qui... Mais parce que c'est... On reste des humains, les gars. Exactement. Personne n'est pas plié et des fois, t'es obligé de répondre. Quand on me demande dans la rue à quelqu'un qui vous parle mal, vous allez répondre. C'est juste que TikTok, c'est les réseaux. Les gens, ils sont un peu plus... Ouais, mais tu peux être... Et les redifs aussi. Tu te rappelles, à l'ancien, il n'y avait pas de redifs. Il n'y avait pas tout ça. Non, non, il n'y a que des redifs. Mais regarde, hier, j'ai mal parlé cinq minutes. Pourtant, après, on est rentré dans le classement, mais au démarrage, j'ai mal parlé cinq minutes. Je finis en redif. Les redifs aussi, d'un côté, ça a bien, mais c'est ça. Il faut prendre juste le bout de ce que tu as dit. Ouais, en mode de... Ouais, vous ne jouez pas, cassez-vous. Mais c'était ça, la redif. Ouais, moi, j'ai eu des redifs et j'ai même commenté, il y avait quelqu'un qui avait mis une redif de toi, tu étais en train de t'énerver. Mais je me suis dit, « Mais les gars, on ne dort pas, des fois. » Des gens, ils vont dire, « Mais des gens, c'est leur travail. » Exact, mais la psychologue, c'est une fois, quand tu fais 8 heures, 10 heures de live, des fois, quand tu fais 8 heures, 10 heures de live et que tu n'atteins pas tes objectifs, mais c'est comme dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel travail, tu es déçu, tu es... Tu vois comment, la psychologue, c'est logique ? C'est frustré, parce que tu vois à côté, ça te charrit, ça te redescend, ils disent ton équipe, parce que vous l'avez avec, par exemple, Vivian ou des gens un peu plus... Moi, j'ai déjà arrivé avec Vivian, j'ai vu le level de Vivian. Tout de suite, le plus petit score ne parle pas. Ils te narguent, mais c'est le jeu, c'est le show. Tu vois, on est obligé de se taquiner. Il faut avoir le mental, ça. Tout le monde ne peut pas être liveur, les gars. Je vous dis, les gars. Merci beaucoup, Yolas. Les gars, je crois que les gens, c'est comme demain, tu ne peux pas... On commande à manger. On ne s'aime pas, tu vas te faire des soins. Il y a des gens qui sont en dépression. T'as commande à manger ? Il y a des gens qui sont en dépression sur les réseaux, les gars. C'est vrai. Oh, ça y est, frère. Eh, ne boit plus jamais de ta vie. Il est rare, il a vu trois verres. Il a vu trois verres. La psychologue, le bon Dieu, il a vu trois verres de coude de Vauvo. Pas plus. Là, tu lui as mis un bruit avec Nadou, la psychologue. Assez, Sorento, je vous fais des gros bisous, les gars. Un gros bisous, la psychologue. Bisous, Mansa. Allez, prenez soin. C'est un décembre, c'est un décembre. C'est un décembre, c'est un décembre, c'est un décembre. C'est un décembre, c'est un décembre. C'est un décembre, c'est un décembre. C'est un décembre. C'est un décembre, 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 c'est un décembre. 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 la femme de ménage la regarder jonathan avec des trèfles bat 26 ça vient chez toi c'est qui brazzazil dit bonjour brazzazil vous pouvez t'as pas mangé sur un tour mais c'est quoi que t'as fait sérieux il ya pour moi ouais 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 j'arrive pas tout le gros marlène t'es belle si marlène elle se moque de moi alors que je suis en train de pleurer pour une femme que j'ai été belle marlène tu fais quoi tu dors pas ma puce c'est drôle marlène ça va la digérin digérin fait j'ai un dit rien fait mon avis tout marlène mais je me suis pas moqué n'a c'est pas moqué la dj t'es belle marlène tabi tout moi tu veux manger attends je parle à marlène peut-être qu'elle va me réconforter à scène il va s'endormir bonjour tout le monde bonjour poussi poussi comme la poussi je suis vers clermont ferrand tu es célibataire marlène tu as quel âge tu as l'air très jolie marlène au moins pourrait dire qu'il est sincère tu as l'air trop belle marlène j'aimerais trop dormir avec toi ce soir c'est quoi ton parfum marlène d'or je dois non pas d'or j'adore c'est gentil c'est quoi ton parfum marlène non pas jean paul gautier c'est quoi tu as pris mon cul et c'est quoi ça c'est quoi ce poulet malade c'est dégueulasse du voilà quand tu bois tu vois tout et le théo il m'a dit quand tu bois tu vois tout le monde belle non marlène elle est trop belle théo c'est dur je veux juste savoir c'est quoi ton parfum marlène marlène j'espère que tu vas faire un moment la vérité elle et tu l'as déjà vu marlène toi sur un tour je pense à faute votre profil elle a l'air j'espère que tu vas faire un bon truc de merde c'est à dire par la nadeau par un mot elle va dire raconter de la merde j'en ai marre qu'on monte sur moi c'est quoi ton parfum marlène dis moi vous pouvez détruire tout ce qui est vous c'est vrai marlène non elle a rien dit elle a rien fait t'as dit marlène oui mais dis lui j'ai dit que du bien de toute façon elle s'en fout de moi alors elle m'a dit qu'on va l'écouter nadou oui elle s'en fout par contre ah oui elle s'en fout de toi mais de ouf marlène loulou de ouf 29 ans indépendante mais t'es indépendante dans quoi de ouf libre et la vie est belle ça dépend ouais elle s'en trouve vraiment libre de l'encom libre de l'encom la vie est belle tu rigoles mais c'est vrai de quoi on s'en fout moi de nadou de toi ben oui ah oui oui mais fort oui mais oui elle s'en fout de toi je sais et alors ça fait mal hello good morning all fans how are you how are you how are you eating bon appetit i'm normal good and you bon appetito bon appetito how are you how are you maximum care i don't know what i'm normal good morning wake up when the time is it all mme in tunisia you know tunisia wow what are you doing show me your friend but my friend is very beautiful okay you like my friend you like my friend no okay no you like me you like me you like me because i like you thank you you are very beautiful i want to see you you don't want to go in the holidays with me no 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 you can you can choose uh your distance i cannot i cannot you can choose your destination destination what to be a destination uh ребята so i don't know uh hassan i'm talking my friend okay oh what do you like this do you like this yes my god tonight i'm a mother dj madi j'aime ça ouais c'est un bon dieu à deux mois de la ville main mais là mais pourquoi je te mentir la demande est là il était moi marlène c'est vrai ou pas mais arrête de oui un jeu je vais vélo 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 c'est toi oh mon dieu vélo oh mon dieu wayne you are very 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 beautiful very sexy you so sexy oh my god i want you what is what you eating on i eat chicken chicken oh my god you like chicken yes i like i want no chicken don't you visit the boss of the green me надо сюда валить ребят да 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 это что думаю me lo my god oh 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 my god nice day nice day big kiss bon allez je fais un bisou tout le monde c'était un live un petit peu d'anthologie ce soir t'as fait combien de diamants ? t'as fait mourir ? donne moi un chiffre 36 moins 22 moins 12 plus 14 plus 18 ouais 12 diamants ouais oh 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 15 non ouais ça fait une heure je suis en live sur ma mère une heure 18 diamants à la Tunisie ça va pas la nas elle est plus là oh par contre 84 d'Ina 84 d'Ina c'est de la douille non ? mon frérot tu commences pas à me dire de me payer je te dis si on a mangé tous les deux non 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 moi j'ai rien mangé moi j'ai pris du thon non t'es un menteur c'est quoi de la batata t'es un menteur ça mangez demain on me fais tout motte moite non il m'a dit quoi des lunettes de soleil sur la tête dans une chambre à coucher ? c'est ridicule mais comme ta mère elle voulait pas se mettre à quatre pattes c'était ridicule hein ouais allez il va se faire battre Non, mais la vérité, elle faisait chier, hein. Allez, bisous l'équipe, bisous, à demain, Inch'Allah.